Bonjour et bienvenue au studio de l'UIT, l'Union Internationale des Télécommunications, ici à la CMR, la Conférence Mondiale des Radiocommunications, où j'ai le grand plaisir d'être avec Emmanuel Bouterrain, qui est le président de AMARC, l'Association Mondiale des Radiocommunautaires, et aussi membre de l'UNESCO. Bonjour M. Bouterrain et bienvenue au studio de l'UIT. Eh bien, merci infiniment de votre invitation. Bonjour à tous les congressistes et bonjour aux équipes de l'UIT, c'est très apprécié. Vous nous joignez par ordinateur aujourd'hui, parce que vous êtes en France, mais je m'imagine bien que vous êtes aussi, que vous suivez les événements ici à Dubaï, depuis où vous êtes. Oui, tout à fait. Eh bien, je suis à Paris et je vous adresse les salutations de notre ville de Paris, à tous les congressistes. Oui, bien sûr, cet événement est un événement, vous le savez, très important pour l'ensemble de la planète et des nations qui y contribuent. Mais c'est également un événement important pour nous, AMARC, l'Association Mondiale des Radiocommunautaires, car nous sommes des opérateurs qui occupons une part significative du spectre dans la bande FM, que le grand public appelle la bande FM, mais également sur certaines parties de bandes erdiennes dédiées à la numérisation des fréquences. Et même si nous sommes de petits opérateurs, nous sommes 12 000 dans le monde, il s'agit d'éditeurs locaux, dont la principale mission qui leur est confiée par les États respectifs, c'est la communication de proximité, notamment en cas d'urgence, et de soutien aux collectivités locales et aux entreprises dans le cadre du développement durable. Donc nous avons une fonction de communication sociale et de communication économique qui est aujourd'hui, selon l'UNESCO, et selon nous bien évidemment, essentielle. J'allais vous demander, vous avez parlé, vous avez fait un discours pour UNESCO qui parlait de l'importance des radios communautaires. Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu pourquoi est-ce que les radios communautaires sont importantes ? Oui, parce qu'en situation de paix et en situation de conflit ou en situation de désastre naturel, la radio pour les populations est, j'allais dire, le seul moyen de communication dans certaines circonstances. Et dans tous les pays, ça se voit même dans les pays du Nord, dont finalement les infrastructures peuvent être à certains moments détruites. Et c'est la seule ressource en situation d'urgence pendant 2, 3, 4 jours, une semaine, où la population reste informée et au service des secours nationaux et internationaux. Mais il n'y a pas que ça, et je voudrais insister là-dessus. Nos médias locaux jouent aussi un rôle essentiel dans la diversité culturelle, le divertissement. Et vous savez que j'y tiens particulièrement. Le divertissement est un facteur de lien et de paix, finalement, à partir du moment où, par exemple, je donne juste un exemple pour nos auditrices et nos auditeurs, un événement sportif local est un facteur de stabilité et, de ce fait, un facteur de développement économique. C'est pour ça que nous avons besoin de l'attention des États et des nations, de toute l'attention pour le développement de nos médias, qui restent, et je tiens à le dire, qui restent un média, la radio en général, est un média extrêmement écouté, 80% de la population mondiale, réseau social, où pas, à un moment dans la journée, écoutent la radio. Est-ce que vous pouvez m'indiquer, quels sont vos espoirs pour cette conférence ? Oui, écoutez, l'espoir, c'est que l'ensemble des États parties prenantes de l'UIT prennent, c'est-à-dire accentuent leurs fonctions, accentuent leurs actions dans le domaine, on va dire, de la bonne occupation du spectre ardien entre les différents opérateurs et ne pas oublier la radio et la télévision. Je sais qu'aujourd'hui, les efforts se concentrent bien naturellement sur la connexion numérique et la place sur les bandes ardiennes nécessaires à la bonne communication numérique, locale, terrestre ou satellitaire, mais je pense que les médias, et c'est le signal que je voudrais donner, restent et sont toujours des éléments essentiels à la bonne compréhension du monde, au développement économique et à la paix. Pour terminer, est-ce que je pourrais vous demander, avez-vous un message pour les délégués ici à la conférence et aussi nos auditeurs et auditrices dans le monde entier ? D'abord, mes félicitations pour l'excellent travail fait par l'ensemble des congressistes. L'UIT est une institution nécessaire. L'autre message que je voudrais donner, c'est ce qui se passe dans le spectre ardien au niveau des frontières. Je souhaite donner le message suivant, et c'est valable évidemment pour les médias, mais c'est valable pour d'autres opérateurs du spectre, c'est qu'il faut faire bien attention à respecter de manière courtoise, amiable, les préconisations de l'UIT sur l'occupation du spectre ardien aux frontières. Je pense que la souveraineté de chaque État est une condition essentielle pour maintenir de bonnes relations avec son voisin. J'en veux pour preuve que nous avons de nombreuses études qui montrent que les opérateurs privés, les opérateurs privés s'affranchissent parfois, dépassent les limites qui leur sont pourtant imposées par l'UIT. À mon avis, le message que je souhaite donner, c'est tout faire, et l'UIT a un très grand rôle à jouer pour cela, pour respecter la souveraineté des États les uns avec les autres, avec souplesse, avec courtoisie, avec bienveillance, et sans laisser des opérateurs privés, c'est valable en radio ou en télévision, déborder de manière incontrôlée, de manière anarchique sur le territoire de son voisin. Et nous tenons à y prendre toute notre place dans ce débat. C'est finalement le respect des uns et des autres, le respect des nations entre elles, c'est aussi un facteur de paix, notamment en ce qui concerne la diffusion des médias audiovisuels. Monsieur Emmanuel Bouterin, merci encore une fois. Je vous remercie pour votre présence numérique dans le studio de l'UIT, ici à la Conférence mondiale des radiocommunications. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'Association mondiale des radiocommunautaires et nous espérons vous joindre dans le futur, j'espère, pas trop lointain. Je l'espère également. Merci à toute l'équipe et à toutes les équipes de l'UIT. Merci aux congressistes. Merci beaucoup. Et pour plus d'informations, visitez notre page web à www.itu.int. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.